Alors les grandes étapes de ma carrière professionnelle, c'est surtout la grande étape parce que j'ai eu une grosse expérience jusqu'aujourd'hui qui s'appelle Massaya. Donc à la fin de mes études avec deux amis de l'ISSEG, Nicolas Poupard et Paul de la Valette, on a créé un concept d'auberge en Colombie. Donc aujourd'hui, c'est une chaîne de six établissements en Colombie et un établissement en Équateur. Et aujourd'hui, je suis rentré fin décembre en France et maintenant je suis manager d'un site de bureau flexible et co-working sur l'île, un concept qui s'appelle HipTown et aussi d'un restaurant. Du coup, aujourd'hui, je suis très content dans mon métier puisque ça a de la continuité avec ce que je faisais en Colombie. En gros, je suis passé de l'hôtellerie traditionnelle touristique à l'hôtellerie d'entreprise. Pour ça, là, je choisis deux anciens camarades de l'ISSEG qui sont Hugo Allary et Morgane Jean Dupoe, avec qui j'ai réalisé, je suis parti de Lille jusqu'au Shanghai à vélo lors d'une année de césure en 2009. Donc voilà, après avoir partagé la même tente pendant plus de huit mois, je crois que partager un bureau, ça peut être assez facile. Alors, pour moi, l'ISSEG, c'est épanouissement personnel et levier professionnel. Alors, association l'ISSEG, moi, je choisis mille fois le club international. J'adore les échanges. J'ai passé déjà plus de dix ans de ma vie à l'étranger. Et au sein de l'ISSEG, je m'occupais des Languages Café. Et j'ai même lancé les premiers Languages Café de Paris quand j'étais en deuxième année. C'est clairement l'île Shanghai. Donc voilà, en 2009, avec Hugo et Morgane, j'ai monté une association pour joindre l'île à Shanghai en vélo. Donc c'était huit mois de vélo à travers l'Europe et l'Asie pour aller chercher notre stage de fin d'études à Shanghai. Moi, j'étais plutôt le genre d'étudiant débrouillard. Donc j'étais pas le meilleur au niveau des études. Mais j'arrivais toujours à me débrouiller entre les assos et les cours et tout ça, et même les soirées, pour réussir à profiter de mes années l'ISSEG au maximum. Anecdote sur l'ISSEG, j'ai eu la chance d'avoir Jean-Philippe Hameux comme client dans mon hôtel de Masaya à Bogota. La persévérance, ça c'est ma vertu, la vertu que je préfère justement. Toujours donner le maximum pour atteindre ses objectifs. Leur présence. Parce que même si j'ai souvent été loin, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu en Colombie, en France, donc j'ai pas toujours été là pour mes amis, mais pourtant eux, ils ont toujours été là pour moi. Alors le pays où j'aimerais vivre aujourd'hui, c'est la France. Parce que je suis dans une étape de ma vie où je suis en train de redécouvrir mon pays après une longue expatriation. Donc je suis très heureux ici. Mon héros préféré dans la fiction, c'est Matt Murdock, alias Daredevil. Parce que c'est un bel exemple de résilience. C'est un héros de la série Marvel, un héros aveugle où ses sens se décuplent et c'est comme ça qu'ils réalisent des choses incroyables. Clairement, le super pouvoir que j'aimerais avoir, c'est la télétransportation pour pouvoir rendre visite à mes proches quand je veux. C'est un conseil que m'avait donné mon frère lors des oraux de l'Yesseg, justement. En gros, pour la petite anecdote, je savais pas si je devais y aller en costard. En plus, c'était la canicule en 2005. Et il m'a dit, Vianney, vas-y en costard parce qu'on peut pas te reprocher de trop en faire. Par contre, on peut te reprocher de pas en faire assez. Bon, moi, j'aime pas mal tout ce qui est musique latine, forcément, parce que j'étais là-bas. J'aime aussi, comme je suis à côté de la Belgique, j'aime un peu aussi toute la musique électro. Mais sinon, mon musicien favori, il s'appelle Tom Macrae, avec la chanson The Boy With A Bubblegum.